Aujourd'hui avec les garçons nous allons préparer un rôti de poules accompagné d'un rococo et on va montrer une salade de papaye et en dessert une papaye nature pour la salade il nous faut une papaye verte des tomates de l'huile du vinaigre la sauce soja et du poivre pour le rôti il nous faut un poulpe des tomates des oignons de l'ail de l'huile du sel du poivre et de la sauce soja on va commencer par la salade on va éplucher les papayes nettoyer et râper pendant qu'on va faire la salade il y a le petit frère année on va râper le coco pour le riz je n'ai que ma guitare Yoran va terminer de râper la papaye moi aussi je termine de couper les tomates pour la salade on va passer à la vinaigrette on va commencer la vinaigrette Une cuillère de vinaigre, un petit peu de sel et du poivre. Du magie, des cuillères suffit, juste pour, donne l'huile, oui donne l'huile, ça, c'est beau, 3 cuillères d'huile ça suffit, ok, tourne un peu, Allez goûte un peu, voir si c'est bon, parce que je sais que toi t'aimes bien goûter, c'est bon, ok, la vinaigrette est prête. Ensuite là Jérémy va taper le poulpe avec les feuilles de papaye qu'on a été cueillir tout à l'heure, les feuilles de papaye vont servir à ramollir la chair du poulpe. Ça c'était une technique que nos ancêtres, nos vieux avant, ils utilisaient pour pouvoir bien attendrir la viande du poulpe, la chair du poulpe. A la tribu après avoir tué des cochons, nous utilisons aussi des papayes vertes pour laver le cochon après l'avoir tué, pour mieux conserver la viande et puis pour laver le cochon. Déjà au toucher là on peut voir une grande différence par rapport à tout à l'heure, le fait de taper avec les feuilles de papaye, il a bien fait son travail, il a bien attendri la chair. On va pouvoir passer à la cuisson pour laisser le poulpe se vider de son eau pendant un quart d'heure. La salade elle est prête. On va laisser réserver aux frais, en attendant que le poulpe soit cuit. Là la cuisson du poulpe là, elle est finie, tout l'eau s'est vidée. Là je vais débarrasser le poulpe pour pouvoir le couper en gros morceaux et garder le sucre pour la sauce tout à l'heure, pour le goût. Là je suis en train de couper en gros morceaux le poulpe, je vais essuyer les légumes d'abord, faire la sauce puis après je vais ajouter les morceaux de poulpe. J'ai essayé de récupérer le maximum de sucre pour suer les oignons avec les tomates et l'ail pour réaliser la sauce puis aussi pour donner du goût à la sauce pour le rôti de poulpe. Vous entendez là le frémissement, le bruit des oignons et des tomates qui sont en train de suer là, avec les sucres. Là je vais ajouter la sauce soja. La sauce soja c'est pour donner un peu de couleur aussi. Je vais rajouter un peu d'eau dans la sauce. Je vais rajouter un peu, pour voir. Ah oui on sent bien le goût du poulpe, les sucres qu'on a récupéré tout à l'heure, ils ont bien fait leur travail, ils ont bien donné du goût. Maintenant je vais rajouter un peu de sel et poivre puis je vais pouvoir mettre les morceaux de poulpe dedans pour bien les laisser prendre le goût de la sauce et puis terminer la cuisson. Je pense qu'on va pouvoir passer au dressage. C'est l'assiette. Vas-y commence par mettre le riz. C'est pur. C'est l'assiette. D'un tube de latte. J'ai soucite. J'ai soucite d'un tube. D'un tube de savouru. D'un tube de dévain. Une sweet-d'un tube. D'un tube de dévain. C'est pour éviter que j'ai pu faire un peu trop de gênes. 78 71 26 37 67 72 58 51 45 48 17 62 31 22 C'est parti !